Aujourd'hui, on s'envole pour le pays des tapas, du flamenco et du gazpacho. Prenez vos éventails, il va faire très chaud, voici les 99 choses qui n'arrivent qu'en Espagne. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! L'Espagne doit son joli nom aux phéniciens qui ont baptisé la péninsule ibérique Hispania, ce qui signifie très certainement pays des lapins. Le centre géographique de l'Espagne tout entière se situe à la Puerta del Sol, à Madrid. C'est là que les Espagnols font le compte à rebours le 31 décembre de chaque année, un peu comme les Américains à Times Square. En Espagne, les gens accueillent la nouvelle année en mangeant 12 grains de raisins à minuit piles. A la base, c'était des raisins superflus que les vignerons cherchaient à liquider. La péninsule ibérique dispose d'une cote de pas moins de 4965 km. On comprend pourquoi c'est l'une des destinations les plus prisées d'Europe. Le nom Madrid vient du mot arabe Maguerite, qui veut dire « lieu de nombreux fleuves ». En Espagne, on parle quatre langues, le castillan, le catalan, le basque et le galicien. Vous avez le choix. La majorité des mots espagnols qui commencent par « al » trouvent leurs origines dans la langue arabe comme Alicante, Almeria, etc. Vu comment le pays est ultra développé aujourd'hui, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 1975, il était une dictature sous le général Franco. Aujourd'hui, l'Espagne est l'un des pays les plus progressifs et sociaux d'Europe, accordant beaucoup d'importance à l'égalité homme-femme. L'explorateur Juan Rodriguez Cabrillo était espagnol et il a été le premier européen à mettre les pieds en Californie, à San Diego. D'ailleurs, le monument national Cabrillo a été érigé à son honneur. L'un des plus vieux restaurants du monde se situe à Madrid. Il s'appelle Sobrino de Botín et il se trouve exactement dans la rue Calé de los Cuchilleros. Il a ouvert ses portes en 1725. Dans son roman « Le soleil se lève » aussi, Ernest Emuay le mentionne et évoque même sa spécialité, le cochon rôti. A Madrid aussi, vous pouvez voir la relève de la Garde Royale, un spectacle qui a lieu devant le Palais du Roi chaque mercredi à 11h. Il n'y a pas qu'à Londres, que cela se produit. Lors de la dernière période glaciaire, une grande partie de l'Europe était couverte de glaciers qui ont fait disparaître un grand nombre d'espèces végétales. Mais l'Espagne a échappé en grande partie à cette catastrophe naturelle et grâce à ça, elle compte près de 8000 espèces de plantes, dont 2000 qui ne poussent qu'en Espagne, alors que toute l'Europe n'en compte que 9000 environ. L'Espagne est le seul territoire européen où les singes vivent à l'état sauvage. Il s'y trouve un groupe de macaques de barbarie qui vit sur le rocher de Gibraltar, bien que ce dernier appartienne officiellement au Royaume-Uni. Madrid est rythmée par les matchs du Real, le flamenco et la corrida. Là-bas, impossible de s'ennuyer. L'Espagne figure parmi les pays à la densité de population la plus faible d'Europe. Elle abrite 93 personnes par kilomètre carré. Il y a plus de 5 millions d'arbres en Espagne, c'est énorme. Le dragonnier des Canaries est une plante qui peut atteindre 12 mètres de haut et qui ressemble à un parasol ouvert. Cette plante donne des fruits oranges qui contiennent un liquide rouge et épais, semblable à du sang qui jadis servait à embaumer les morts. Même si l'Espagne est une destination particulièrement ensoleillée, il pleut très fort en Galice dans le nord. Le surnom des madrilènes, los gatos ou les chats en français, tire son origine de la muraille arabe. On raconte qu'au XIe siècle, un soldat chrétien a un jour escaladé le mur de 12 mètres à la seule force de ses bras et de sa dague avec une agilité comparable à celui des chats. Ce qui lui aurait permis d'ouvrir la porte de la muraille, d'envahir Madrid avec son armée avant de conquérir la ville. Ce surnom aurait ensuite été généralisé à tous les madrilènes. Si vous visitez le vieux Madrid, vous verrez que les plaques de rue sont de véritables œuvres d'art. Sous les pavés de Madrid existe une station de métro fantôme. Si un jour vous allez en Espagne et que vous remarquez que les habitants se jettent des tomates les uns sur les autres, ne paniquez pas. Ils ne sont pas fous, ils sont simplement en train de faire leur fameuse tomatina, la traditionnelle bataille de tomates qui a lieu dans les rues de Binol. L'Espagne est l'un des pays les plus montagneux d'Europe, avec les Pyrénées, les Piques d'Europe, la Sierra Nevada, le système ibérique et la liste est encore longue. Les grandes villes d'Espagne possèdent toute la Plaza de España, le centre de la ville. L'Espagne est le seul pays d'Europe, à part quelques îles portugaises, où poussent les bananiers. C'est en Espagne qu'ont été découvertes les plus anciennes peintures rupestres, vieilles de 40 000 ans, précisément dans la grotte Al Castillo, au nord du pays. Il y a longtemps, l'Espagne possédait le glacier le plus austral d'Europe, le Coral de la Valletta, dans la Sierra Nevada. Bien sûr, vous vous en doutez que ce glacier n'existe plus de nos jours. Le phare, la tour d'Hercule et le barrage de Proserpine ont été construits par les Romains et ils fonctionnent encore aujourd'hui. Il y a plus de festivals en Espagne que de journées dans l'année. Les Basques étaient connus pour leur courage sans pareil. Les Romains n'ont d'ailleurs jamais réussi à soumettre complètement les guerriers basques. Chaque année, plus de 200 000 pèlerins traversent l'Espagne à pied pour rejoindre Santiago de Compostela, l'un des plus importants pèlerinages chrétiens au monde depuis le IXe siècle après Jésus-Christ. L'Espagne a servi de lieu de tournage à de nombreux films, dont certains que vous n'auriez pas soupçonnés un seul instant. Comme Le Bon, la Brute et le Truand ou Le Docteur Jivago, dont l'action est censée se dérouler en Russie, ou encore Star Wars épisode 2 L'Attaque des clones. En Espagne, si la majorité des festivals consistent à danser et manger de la bonne nourriture, celui du SOT bébé est célébré différemment. Un homme habillé d'un costume rouge et jaune censé représenter le diable sautent par-dessus des bébés placés sur un matelas. C'est leur façon de s'amuser, quoi. Vous pouvez aller de l'Espagne au Portugal rien qu'en empruntant une tyrolienne baptisée la Zip Line Limite Zero. Vous pouvez traverser la frontière à une vitesse pouvant aller jusqu'à 70 km heure. D'ailleurs, il s'agit de la première tyrolienne transfrontalière du monde. Le pavillon bleu est un écolabel, symbole de la qualité environnementale exemplaire. L'Espagne compte plus de 578 plages ayant reçu ce label. La classe. L'Espagne est le second plus grand pays de l'Union européenne, avec 500 983 km² de superficie. Une grande partie de la production d'électricité en Espagne vient des éoliennes. Les Espagnols sont de bons vivants. Il a été révélé selon une étude que les Espagnols passaient environ 16 heures par jour à dormir, manger, boire, voir leurs amis et profiter de la vie. L'Espagne produit 41% de l'huile d'olive mondiale, avec plus d'1,5 millions de tonnes chaque année, la plupart venant d'Andalousie. Les madrilènes célibataires se piquent les doigts à la chapelle ermita de San Isidro dans l'espoir de se trouver un mari. Ne me demandez pas le rapport. En Catalogne, une loi très controversée exige que les enseignes des magasins soient écrites en catalan et en espagnol, et que les stations de radio et de télévision diffusent un quota minimum de leurs émissions en catalan. Ce qui fait grincer les dents du gouvernement espagnol qui n'aime pas trop cette idée d'autonomie de la région. En Espagne, si vous portez des lunettes, la loi vous oblige à emporter une paire supplémentaire avec vous dans la voiture lorsque vous conduisez. Pas le droit à l'erreur. C'est là où vous serez bien content de la promo « une paire de plus pour un euro de plus ». En Espagne, seuls 2% de la population déclare une croyance autre que le catholicisme romain résultat de la politique du régime franquiste, qui consistait à n'accorder un statut légal qu'à cette religion. En Espagne, ce n'est pas la fée des dents qui s'occupe des dents placées sous l'oreiller, mais c'est une souris de dents appelée Ratoncito Perez. En Espagne, les cafés et bars sont très importants dans la vie quotidienne, si bien qu'une étude a révélé en 2013 que le pays compte un bar pour 132 personnes. Sur l'ensemble du territoire, l'Espagne totalise pas moins de 279 000 bars. L'Espagne possède à elle seule 44 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien que ça. Non, le roi ne vit pas au Palacio Real, mais dans la banlieue ouest de Madrid, au sein du palais plus modeste de la Zarzuela. Et non, en Espagne, on ne mange pas que de la paella. La gastronomie espagnole est extrêmement variée. L'un des plats les plus populaires est la tortilla de patata. Un délice. L'Espagne possède plus de 3200 km d'anciennes voies ferrées aménagées en circuit de cyclotourisme et trek. Info inutile, mais bon, on ne sait jamais. L'Espagne est le second producteur européen d'artichauts, avec plus de 200 000 tonnes produites, soit environ 4000 kg par personne. Aucun risque de pénurie. L'Espagne possède le plus grand nombre de réserves de biosphère au monde. 53 au total. Le flamenco, selon certaines légendes, ne serait pas originaire d'Espagne, mais il serait un mélange de culture, arabe, gitane et juive. La Sagrada Familia se fait construire depuis 141 ans et devrait normalement s'achever en 2026, mais on n'y croit plus tellement. Les vitraux de la basilique Sainte Marie de la Mer comportent un blason du Barça. Et ce n'est pas une blague. L'hymne espagnol n'a pas de parole, l'air se résume en des là-là-là-là. Mais il n'en est pas moins beau. La chambre forte de la Banque d'Espagne serait plus proche qu'on ne le croit. Elle se situe à seulement 35 mètres sous la fontaine de Sibel, qui est érigée sur la place emblématique du même nom au centre de Madrid. On comprend pourquoi le professeur a eu l'idée du braquage. La plus grande tortilla du monde a été réalisée en 2014 à Victoria Gaitez. Il a fallu 16 000 œufs, 1600 kg de pommes de terre, 150 litres d'huile d'olive, 26 kg d'oignons, 15 silos de sel et 12 chefs pour la cuisiner. En 2012, un glacier de Valence a sorti une glace parfum tortilla. Figurez-vous qu'il a connu un succès énorme. L'Espagne est le leader mondial de dons d'organes. C'est tout à leur honneur. Des reliques de Saint-Valentin sont conservées dans de nombreuses églises d'Europe. Mais son cœur est resté à Madrid dans l'église de Saint-Anton, sur la Calé de Hortaleza, au nord du centre-ville. En Espagne, le manger est une fête, manquer l'heure du dîner est donc un sacrilège. Ainsi, à Madrid, on dîne généralement aux alentours de 21h30. Aucun retard n'est toléré, car la tortilla risque de refroidir. Des morceaux du mur de Berlin se trouvent à Madrid. Trois segments tronnent ainsi au centre d'une fontaine de la section nord-est du Parque de Berlin, et un autre est exposé au Parque Europa. En Espagne, les journées commencent en milieu de matinée et non pas à 6h du matin. De quoi rendre jaloux plus d'une personne. C'est l'Espagne qui a inventé la sucette chupachups et la serpillère fregona. L'Espagne possède le plus de vignobles au monde, d'où leur amour pour le vin. L'Espagne et la France se partagent la Isla de los Fezanes. L'île est espagnole pendant 6 mois par an et devient française durant les 6 autres mois de l'année. Exceptionnel. Les habitants de l'île de Gomera communiquent par le sifflement, c'est une langue chez eux. L'Espagne est l'un des pays où l'on trouve les habitants les plus heureux d'Europe. Les Espagnols ne conçoivent pas une maison sans store. Dormir 20 ou 30 minutes après avoir manger est l'une des coutumes les plus étranges vues de l'extérieur. La siesta est une véritable tradition pour de nombreux Espagnols. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses insolites qui n'arrivent qu'en Espagne. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.